... Cette année, nous avons pu nous retrouver en présentiel et en distanciel pour 4 sessions de la journée nationale de la paye qui nous a permis de réunir plus de 500 participants. C'est la première fois que je viens à la journée de la paye et j'attardais ce moment avec impatience. Je ne suis jamais venu, c'est la première fois. Je suis déjà venu à la journée de la paye à trois reprises. Voilà, donc les années précédentes. Et puis cette année, c'est bien de reprendre en présentiel. Les interventions de la matinée sur l'actualité de la paye et les projets pour l'année à venir ont été suivis d'un temps de questions-réponses pour permettre une meilleure appropriation. Les échanges ont également été ponctués. Des sondages posés en direct à nos participants afin de permettre plus d'interactivité et de recueillir l'avancement des participants sur la mise en œuvre de certaines réformes. Là, actuellement, c'est la prime inflation. C'est sûr, ça tombe à pic. Mais sinon, c'est surtout moi pour une remise à jour. On va avoir une vision globale sur les actualités, ce qui va se passer pour l'année prochaine. La journée en tant que telle, la qualité de la formation, comment elle est réputée. Le support est toujours très apprécié et complet. Il est envoyé en version dématérialisée avec des annexes complémentaires. Il permet aux participants de s'y référer pour la mise en place des différentes nouveautés. Ce qui est bien avec la Journée Nationale de la Paye, c'est qu'on a accès à l'actualité qui va arriver en janvier au cours de l'année 2022. C'est vraiment ça qui est riche. En plus, on échange avec des experts, avec des pairs aussi dans le métier pour savoir ce qu'ils ont fait sur une situation particulière. C'est ça, en fait, moi qui m'intéresse dans cette journée. Pour valider la compréhension de ces sujets complexes sous un angle plus ludique, nous avons animé un quiz auquel les participants ont pu répondre via leur smartphone. Les deux ateliers de l'après-midi portaient tous deux sur des sujets techniques et d'actualité. Des thèmes que nous avons abordés dans de plus petits groupes permettant la mise en pratique sur des cas concrets. Donc cet après-midi, je participe à des ateliers, ce qui me permettra de mieux appréhender certaines questions. Nous étions heureux de partager cette édition mixte, en présentiel ou en distanciel, avec autant de participants. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, en décembre, pour la prochaine édition de la Journée Nationale de la Paye. À l'année prochaine !